Dans le fond, il a raison. Parce que pendant l'Antiquité, le fait de dire civitas romanus, je suis un citoyen romain, permettait à toute personne d'être protégée de l'arbitraire. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est civitas americanus. Quand vous êtes citoyen américain, dans tous les pays, on vous respecte. Et je pense que dans le fond, le président a raison. Parce que j'avais trouvé que l'État du Sénégal avait été très faible quand il y a eu un raciste italien qui avait ouvert le feu sur des marchands ambulants sénégalais. J'avais trouvé à l'époque la réaction du Sénégal assez molle. Parce que c'est aussi un État, il doit apporter protection et assistance à des citoyens. Comme a dit le président de la République, on ne remet pas en cause le droit de la Gambie d'appliquer la peine de mort. Mais comme il dit, c'est un problème d'information. La peine de mort existe en Gambie, existe aux États-Unis, existe en Chine, existe aussi en Arabie Saoudite. Mais comme a dit le président de la République, ça veut dire qu'il y a un minimum d'informations. On peut dénoncer les conditions d'opacité. Et je pense que si ça peut nous valoir une tension diplomatique avec la Gambie, moi je pense qu'il faut y aller. Moi je dis depuis des années qu'à la limite, Yahya Yame est un militaire, il ne connaît que les rapports de force. Et j'ai toujours trouvé que le Sénégal avait été toujours très complaisant. Ça veut dire qu'on ne remet pas en cause l'indépendance de la Gambie, on ne remet pas en cause la souveraineté de la Gambie. Mais il y a un minimum de droits inaliénables pour les citoyens sénégalais qui résident là-bas. Et je pense que si le Sénégal tape sur la table de façon ferme, ça peut servir aussi pour les pays de la sous-région. Justement, y a-t-il de la chance pour sauver le troisième condamné à mort ? Il s'agit de Salihou Nyan. Le Sénégal a réagi, les Américains ont aussi réagi. Comme on dit, Yahya Yame est un militaire, il ne connaît que les rapports de force. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, la voix du Sénégal et la voix des États-Unis risquent d'être entendues. La différence entre la Gambie et les États-Unis, ça veut dire qu'aux États-Unis, quand vous êtes condamné à mort, la justice américaine est fiable. La justice américaine est une justice fiable. La justice des autres pays qui l'appellent est une justice fiable. Mais le seul problème qu'on peut avoir de la Gambie, c'est est-ce que la justice gambienne est une justice crédible ? Est-ce que Yahya Yame ne va pas profiter de ces situations pour faire ce qu'on appelle des exécutions extra-judiciaires ? Sur le principe, la Gambie est un État souverain, donc comme l'Arabie saoudite, comme ça aussi, je pense qu'il faut le dire clairement, comme l'Arabie saoudite, comme la Chine, comme les États-Unis, la Gambie a le droit d'appliquer sa loi. Et dans la loi gambienne, il y a la peine de mort, comme il existait ici dans notre droit. Je pense qu'il faut rappeler aussi que la peine de mort existait au Sénégal et que le président Senghor a lui aussi autorisé des exécutions. Mais c'est un peu comme le principe, le fait que la Gambie dise officiellement à l'État du Sénégal que vos citoyens n'ont pas été exécutés et qu'on découvre aujourd'hui que ça a été fait. Je pense que ça, ça mérite un rappel à l'autre. Comment dit le président de la République ? Mais dans ce dossier, justement, de quelle marge de manœuvre dispose l'État du Sénégal pour faire reculer le régime de Yahya Yamey ? – Mais je pense que, et puis on a déjà un premier pas, quand le président de la République parle fermement et exige des explications, je pense que, comme j'ai dit, Yahya Yamey, il ne connaît que les rapports de force. Yahya Yamey sait qu'il ne peut pas se payer un luxe d'un conflit à la fois diplomatique et éventuellement militaire avec le Sénégal. Moi, j'ai toujours été surconspect par rapport à Yahya Yamey, parce que j'ai toujours dit, dans la gestion de la crise en cas de masse, dans la gestion de beaucoup de choses, le Sénégal lui a toujours donné trop d'importance. Parce que, comme je dis souvent, au Sénégal, on a eu la paix en cas de masse avec la frontière sud depuis l'opération Gabou. Et c'est ça, ça a dit que le Sénégal ne peut avoir la paix en cas de masse aussi longtemps que le Sénégal ne se donnera pas les moyens politiques et militaires en disant, avec ou sans le soutien des voisins, je me donne les moyens de régler moi-même le conflit. Si on fait de la stratégie, ni la Gambie, ni la Guinée-Bissau n'ont aucun intérêt, il faut que le Sénégal le sache, ni la Gambie, ni la Guinée-Bissau n'ont aucun intérêt à ce que le Sénégal trouve une solution en cas de masse. Pour une raison évidente, la cas de masse est le seul moyen de pression dont disposent la Guinée-Bissau et la Gambie sur le Sénégal. Et ça, c'est la stratégie. Évidemment, sur le plan diplomatique, protocolaire, Yahya Yamey va tout dire, oui, mais quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à faire. Mais ce n'est ni dans l'intérêt de la Gambie, ni dans l'intérêt de la Guinée-Bissau que le Sénégal ait la paix en cas de masse, parce que ces deux pays perdraient le seul moyen de pression qu'ils ont sur nous. Et j'ai l'impression que Yahya Yamey comprendra plus... cette tension peut influer justement sur le conflit en cas de masse. Yahya Yamey connaît plus le discours d'hier de Macky Sall que le premier discours du président de la République en gamme lui disant que vous êtes... Et vraiment pas de grossesse. Aux femmes, en gros, en gros, avec la pelle, puis, on est plus des pays, c'est plus, avec la pelle. Donc,